Bonjour à tous, ceux qui ne me connaissent pas, merci d'entre vous. Je sais bien parce que je suis sûr de moi. Bonjour. Bonjour. Je suis, pour mon père à main, chercheur à l'Institut Fils du Globe de Paris. Je viens de parler un petit peu des nouvelles de Mars, parce que je ne sais pas s'il est au courant, mais il y a quelques mois, une sonde a été sur Mars, c'est sur l'Insight, qui est ici. L'Institut Fils du Globe de Paris et de nombreux autres collaborateurs en France ont beaucoup contribué à cette mission, notamment pour cet instrument que je vais détailler un petit peu plus, qui s'appelle SEIS, 26 mètres. Et donc, on a attaqué à faire de la séance depuis le 26 novembre. Et je vais vous présenter un petit peu les nouvelles projets, qu'est-ce qu'on a trouvé ces derniers mois, qu'est-ce qu'on observe debout, et je vais vous présenter un petit peu détailler un doctorat à la MIS, donc je suis venu un petit peu vite, j'ai passé 5 ans ici. Je suis passé, avant d'arriver à Paris, j'ai fait un poste de 2 ans à New York. Donc je travaillais surtout sur les feuilles et les séismes sur Terre. Donc en fait, moi, quand on m'avait proposé le projet martien, quand j'ai vu ça, Mars, j'avais une vague idée, je connaissais quelques trucs, mais pour moi, Mars surtout, c'était dans l'univers de la science-fiction, Total Recall, et cette fameuse phrase, c'était qu'est-ce sur Mars, et c'est quelque chose qui m'était rentré dans la tête, et que je répétais souvent, même avec mon co-bureau de thèse, où on se disait, quand on avait marqué qu'est-ce sur Mars, comment on échappait à la thèse. Voilà, donc du coup, je suis parti sur Mars, mais Mars, c'est quoi ? Mars, pour un petit rappel, c'est l'une des 4 planètes éluriques, dont la Terre fait partie également, elle est environ 2 fois plus petite que la Terre, vous voyez, et ses variétés, elle est 3 fois plus faible, à peu près. Donc il y a quand même une faible atmosphère qui est là, vous voyez, on a quand même des choses assez différentes, et pourquoi on s'intéresse à cette planète ? Parce que comme vous l'église, il y a des planètes éluriques, et ce qui nous intéresse dans l'évolution du système solaire, c'est comment se sont formées les planètes éluriques, qu'est-ce qu'elles sont tenues, et finalement, pourquoi Mars a eu un destin, finalement, assez écarté de celui de la Terre, alors que c'est des planètes qui sont assez similaires. Et donc, on connaît maintenant pas mal de choses sur la Terre, notamment au niveau de sa structure interne, avec la sismologie, il y a une centaine d'années, donc une centaine d'années, les premiers sismomètres, on a mesuré les premiers séismes qui ont permis de sonder l'intérieur de la planète, donc on a une bonne idée à peu près de la stratification de la planète en profondeur, des couches comme les noyaux, les manteaux, et par contre, pour Mars, on n'a aucune idée de sa structure interne. C'est-à-dire qu'en l'instant, on a envoyé des missions qui sont libérées à la surface, mais on n'a encore jamais sondé l'intérieur, on ne sait pas s'il y a une route qui fait la montagne de la Terre, on ne sait pas si c'est un manteau, si c'est un milieu relatif. On présume qu'elle a eu une activité, on va dire, dans une évolution qui a été deux fois plus rapide que la Terre, et finalement elle représentait peut-être l'avenir de la Terre pour quelques millions ou millions d'années. Mais donc, ça c'est un peu les grandes questions du projet, c'est quelle est la structure interne de Mars, et quelle a été son évolution au cours du temps. Et donc, la mission Insight, elle est là, un peu comme renseignée pour apporter des réponses. Telles que le personnel est dans ce projet, Grosse-Baléa, qui a exactement le même nom que son intérigo en verre, qui est, on va dire, le client principal investigateur de la mission Insight, qui est placé donc au GPL à Los Angeles. Donc, voilà, souvent quand c'est en colère, c'est ses gants à lui, donc il se pense qu'on a un truc quand il n'est pas content. Le pieil d'un des instruments que je vais développer un peu plus ça après, le pieil du sismomètre, c'est Philippe Cognonier qui est à l'UPGP, et donc c'est, on va dire, c'est mon boss direct. Ensuite, il y a un autre instrument qui est important, qui est HP Cube, qui est une sonde thermique, je vais développer ça, et qui est développé plutôt par les Allemands, et évidemment, il y a énormément de personnes, notamment, je ne suis pas un peu plus, mais il y a un outil scientifique de toutes ces personnes qui va avoir eu à Paris dans deux semaines, et il y a une conférence de presse sur les premières d'État de l'Anse qui va être donnée dans le fil d'Assemblée, donc il y a des passages à Paris, il y a des événements. Et alors là, j'ai une petite photo de la Sunnitzitz, donc évidemment, mais beaucoup de personnes, dans deux semaines, en 370, c'est un peu scientifique, donc bien sûr, ça brasse beaucoup plus de gens, mais vous voyez qu'il y a énormément d'institutions qui participent, le DPR, la NASA, le Président des Français, qui participent énormément au co-refinancement, et aussi Gestion de Données, je vais en parler, l'IPGP, mais vous voyez qu'il y a plein d'autres institutions, le TH de Zurich en Suisse, les Anglais, donc c'est quand même une grande famille internationale qui travaille sur ce projet. Juste un petit rappel des précédentes missions martiennes. En fait, ça fait 40 ans déjà qu'on essaie d'étudier l'intérêt de Mars en voyant des sismomètres. Ça a commencé en 1976 avec la Sunne Viking qui a réussi à se poser à la surface de Mars, c'est une photo qui date, mais ça fait longtemps qu'on arrive à se poser sur Mars. Et là, vous voyez, c'est le sismomètre, ici. Et malheureusement, on n'a pas été de sismomètre, parce que le sismomètre restait à la surface de la plateforme, il n'y avait aucun instrument qui permettait de déployer au sol, et donc ce qu'il enregistrait, c'était surtout, finalement, la météo. On pourrait courir la fréquence et l'appareil. Donc, le recoupement des appareils, ça a été un succès au point de vue de l'atterrissage, mais ça a été un petit peu décevant au niveau de la détection des sismes. En 1996, ils ont réessayé, en envoyant une mission, finalement, qui ressemblait un peu à InSight, et qui, finalement, n'a pas pu à le tir, parce que, peu de temps après le décollage, la fusée et la sonde ne sont pas mis dans le Wanax, et sont reliés sur Terre, directement. Déjà, ils avaient un petit peu peur, parce qu'ils ont donné un rapport, qu'ils ont failli quand même travailler avec Clinton pendant la nuit, que ça allégait quand même l'heure à Russie et tout ça. Donc, finalement, c'est pris en Pacifique, ouf. Mais, donc, de la même façon, ils avaient envoyé une sonde et une sphère ici sous vide, il y avait ici 100 mètres à l'intérieur. Il a fallu donc attendre encore 20 ans. Donc, il y a des gens qui travaillent au sud depuis 40 ans, qui attendent ce moment-là, pour vraiment déposer une sonde. Un petit détail sur la mission martienne. Donc, ça, c'est l'atterrisseur. C'est donc un modèle que vous avez déjà utilisé sur la mission précédente, où c'est le JPL qui utilise ça, il s'apprévient à se poser sur Mars avec ce type de vendeur. Donc, vous avez le panneau solaire, et ici, une plateforme, qui est, en fait, une prestation géophysique. Donc, vous avez au sol le déploiement de plusieurs instruments, que je vais détailler. Ici, vous avez 600 mètres. Donc, cette déploie est dédiée à 600 mètres. Donc, les capteurs sont français, celui-là. C'est un exemple d'un capteur qui est BBB, pour vérifier pour autre bande. Donc, c'est un capteur large-band, qui a l'air, donc, qui sait de chercher les signes, qui est très précisément déléguée à la fréquence très faible. Donc, vous avez ici l'animation de comment marche ça. Et, en fait, ce capteur, ici, est localisé, ici. Vous en avez un, ici, qui, lui-même, est dans une sphère solide, qui est protégé par un bouclier thermique, et qui est ensuite recouvert d'un bouclier, à la fois thermique et des variations de température, du vent, etc. Ici, nous avons notre capteur, SP pour short période, donc, courte période, qui est anglais, qui est assez marrant, vous voyez, c'est un petit échantillon, là, même qu'on a trois. Donc, il y a trois BBB, trois SP, qui sont imbriqués les uns dans les autres ici, et qui ont été posés à la surface de Mars. Pourquoi ? Donc, c'est quoi l'idée ? C'est ce qu'on voit ici. On a l'association sismique qui est là. Un séisme, on va essayer d'écrire les sources après, et un séisme se produit dans la planète et va générer des ondes. Je ne sais pas si vous avez une notion de psychologie, mais quand un séisme se passe, on a des ondes qui se propagent, à l'intérieur de la planète, ce sont deux volumes, ils ont P, ici, comme première, ils ont S, seconde, qui vont arriver avec des temps différents au niveau de la station. Et donc, nous, on va mesurer ces temps d'arrivée et essayer, en fonction des décalages, des amplitudes, et en déduire quelles sont les couches des ondes traversées à l'intérieur. Plus tard, bien plus tard, il y a des ondes de surface qui arrivent, qui sont plus connues sur Terre, parce que c'est elles qui génèrent fûlant les légales, comme on sait, dans une forte séisme, et qui sont de plus forte amplitude, et qui n'ont pas aussi en puissance. Vous allez me dire, je suis sûr, c'est bien beau tout ça, mais avec un sismomètre, comment on peut détecter et localiser un séisme ? Très bonne question. Tac, donc ça, c'est une élimination faite par les collègues suisses. Voilà, donc un séisme, on survient, et ça, c'est les ondes de surface qui vont se propager. Ici, la station, on est là, hop, elle va enregistrer un premier arrêt des ondes. Si on a un séisme assez fort, ces ondes, elles vont pouvoir se propager à travers le globe, se concentrer à l'opposé des piscentes, et avoir, on va dire, un second chemin, un retour d'ondes à travers le globe, qui vont avoir une amplitude différente, et une intensité, une période différente, et qui vont être enregistrés au niveau de 6 mètres. Et parfois, donc, on peut avoir un autre train d'arrivée de l'onde, donc ça, c'est les trains d'arrivée de l'onde, on appelle ça R1, R2, R3, qui vont avoir une mesure d'arrivée de l'onde de surface. Et lorsqu'on va avoir ces informations, on va avoir une information sur le temps qui s'est écroulé, et vu qu'on connait la distance, ici, c'est dans la circonférence de la planète, on peut en déduire la distance qui a parcouru cette onde, et on peut avoir une idée, donc, de la vitesse propagative, donc, en déduire quelque chose sur les propriétés du milieu, etc. Donc, ça, c'est le cas idéal quand on a des forces élèves. Bien sûr, c'est pas le cas dans tout le temps, on ne vous dirait rien. Un autre instrument, j'ai parlé de HPQ. Donc, HPQ, c'est pour, en fait, c'est HPPP, pour e-flow physical properties de la package. Donc, c'est une sonde thermique. Vous voyez ici un petit schéma qui est posé au sol, ici, et par un petit système assez ingénieur, va se planter dans le sol ancien et descendre à 5 mètres de profondeur. Oui, vous avez bien entendu, 5 mètres de profondeur. Et mesurer, ensuite, le flux de chaleur qui s'échappe de la planète. Le but, c'est de nous essayer de identifier si la planète est toujours une activité interne, et est-ce que, voilà, est-ce qu'elle est complètement morte, si elle est froide, ou est-ce qu'elle va générer de la chaleur. Donc, ça, ça peut aussi nous apporter quelque chose au niveau de l'activité de Mars. Donc, ça, c'est développé par les BLR, qui est en Allemagne. C'est une angstone et qui lit les vides à part. On va reprendre la température de Mars. En fait, c'est une sorte de bilan médical qu'on fait faire à Mars. On prend son coût avec la 6 mètres, on prend la température dans la pêche de cul, et on mesure aussi le temps qu'il fait. On utilise cette station géophysique. Donc, ça, c'est la chaleur. On a ses 6 mètres. Mais aussi, sur le lander, ici, il y a plein d'autres instruments, comme les Glitz, ici, qui sont des petits calteurs de météo, ou de l'internomètre, de gerouette, de l'animomètre, de l'animomètre, et c'est un peu les calteurs aussi qu'il y a sur Curiosity, ou sur ExoTrovers, qui sont dans la tête. Donc, avec ça, je vais mesurer les directions de vent. Il y a plein de sciences atmosphériques, plein de choses, qui sont très, très intéressantes aussi. Je vous montrerai le résultat après, sur ces instruments. Ensuite, un autre instrument, rapidement, c'est les antennes RISE, qui sont là, et qui vont, elles, visent à mesurer les réflexes de Mars, c'est-à-dire, à voir si on a des changements d'orientation au niveau d'axe de rotation de la planète, et aussi, s'il y a des changements dans les mutations, qui sont, eux, des mouvements périodiques de la chute de rotation, donc c'est ce que je demande le schéma-là. qu'on peut comparer directement avec la Terre, et qu'on peut envoyer directement ces informations. Tout ça aussi, ça me donne plein d'informations sur Mars. Donc moi, j'ai revenu le projet, j'ai revenu tout ça, j'ai fait croire, c'est super chouette, et on va dire, je suis arrivé d'un main à une sur le projet, c'était déjà cool, parce que vous avez déjà, on va dire, la partie la plus dure, les instruments, les tests, et tout. Moi, je suis arrivé un peu comme j'ai une vie législative, mais on m'a dit, bah tiens, il y a une lancement d'insight, et ça tombe bien, on fait une conférence scientifique, au même endroit où il y avait un sens, sans qu'on va aller voir, contre on a fusé. Alors là, je l'ai vu, pourquoi pas ? Donc on est allé par ça, sur la Côte-Ouest, c'est à l'États-Unis, c'est la première fois qu'il a lancé une mission, enfin depuis la Côte-Ouest, c'était depuis le centre militaire de Vandenberg, donc ici, le petit cycle d'insight, vous voyez que c'est un petit peu brumeux, c'était en plein milieu de la référence, c'était à 4h du matin, le lancement, donc on y allait, on était super contents, vous voyez, on est en bus, avec une partie d'équipe scientifique française, on est tout heureux, on commence à arriver, on savait que c'était un endroit avec un brouillard assez persistant à l'été, donc vous pouvez le voir, c'était quand même assez épais, et vous doutez bien qu'on n'était pas face à la Côte-Ouest, c'était quand même déterminé de ces caractères, c'était... Et donc 3 de nos mains, ils ont commencé à fuser, et voilà ce qu'on a vu. C'était un brouillard monstrueux, on n'a rien vu du tout de ma particular, il y a quelques personnes plus intelligentes, qui savaient que j'avais sous fog, et qui sont allés dans les montailles, et qui ont pris en photo des choses comme ça. Donc, on a été contents quand même, parce que tout s'est bien passé, mais on aurait pu voir, on aurait bien eu voir un petit jet de lumière, comme ça dans le ciel, dans le ciel californien. C'est pas grave, on a été contents, bien fêter ça, le module s'est mis dans la bonne trajectoire, donc, les personnes qui étaient dans le projet, qui avendaient ça depuis 20 ans, m'ont dit, là c'est bon, on file vers Mars, c'est parti, on y va. On arrive vers Mars, au passage, je vous montre une petite illustration, parce qu'il y a pas mal d'expositions, un peu de science-fiction, dans ce moment, c'est festival, notamment l'invité de l'Omer, l'Omer en profil, Monsieur Sartel, et donc, ici, c'est la mission martienne, un bénéficier, en front de la collaboration d'un illustrateur de science-fiction qui s'est connu, qui s'appelle Manchu, et qui a fait pas mal de petites bulles, basées sur les plans d'Inside, qui a fait des petites bulles de l'atterrissage, du déploiement, ce genre de choses, donc voilà, c'est une petite bulles aussi pour ça. Alors, comment s'est passé l'atterrissage ? Je vais vous montrer une petite vidéo. Voilà, c'est un méritier qui fait ça, donc c'est parti, on peut se dire... Donc, la mission, elle arrive, il y a des lignes, qui doit être là, qui va faire un ferré, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Voilà, on met un petit peu de... un petit peu d'émotion. On s'approche de Mars. Et donc, pendant le premier temps, pour fermer, on s'est parti d'avis, on fait lâcher ce qu'il y a d'avis. Que lui, l'important, un petit objet, une feuille de l'Oscar, mais elle est quand même là, elle va être utilisée, pour fermer à la bonne partie, et là, c'est pour ça qu'on a peur d'avoir un papier thermique, parce que là, ça va vraiment chauffer au niveau de la descente. Donc là, on largue le module, au-dessus de la manette, ça commence à chauffer, ça va en répliquer. Donc là, on t'aimait à avoir compliqué, c'est pour ça que c'est fait par votre climatique, donc ils sont très forts, c'est bien spécialistes. pour les voyages d'espace, ça chauffe, on peut bien, on passe. Il y en a beaucoup de gens, qui, les tracteurs, qui ne se font pas la vision, parce qu'en fait, c'est pas des requêtes, hein, c'est des images de souplesse, mais c'est pas des images de souplesse, parce qu'il n'y a pas de toute façon, c'est pas sûr, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Une fois qu'on a fait ça, on a le... 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 on a l'air, on a les droits, on a les parachutes, on a les pires et on a, je vous les là, vous le cuit à la fin avec une requête, pour un hiné, un petit peu victoire. C'est pas possible ! Quel but que tu veux stripped à la chuteuse de Mars ? Au niveau des visiteurs telles seules, que, vous, on enohère, en quelquesobjets, c'est pas simple que vous soyez comme ça. Donc nous, évidemment, on avait pas à ce début, On avait une simulation, on avait juste une cheque d'oxy visée, parachute déployé, un charme, une collier, etc. On regardait ça petit à petit. Oui, tu es là. Voilà, je passe, tac. Mais donc, quand on a eu finalement le touch d'arm qui a été confirmé, c'était la folie au GPL à la NASA, vous avez peut-être, je ne sais pas si vous avez cité sans direct, c'est assez émouvant, mais j'en fais ça. Nous, on était à la LED, Paris, on avait fait un événement public pour sensibiliser les gens à l'atterrissage, et tout était assez chiot, parce que ça a fonctionné, donc tout le monde était très content. Et donc, on s'est posé sur Mars. Bon, enfin, on en passons à moi. Et donc ça, c'est le but de Mars, une vue de la topographie, donc c'est l'altitude. Donc au niveau du rouge, des couleurs chaudes, ils avaient une altitude assez forte, et au niveau du bleu, plus de cérouille, par contre. Et au bleu, il y a une altitude de Mars. Donc vous voyez ici, c'est un monde de Mars, comme on a l'habitude de le voir pour la Terre, mais sauf que là, c'est Mars. Et vous voyez donc qu'on a déjà une morphologie assez particulière, on a quelque chose qui s'invère en deux. Tout le, pratiquement tout ce qui est au sud est assez haut, et tout ce qui est au nord est assez bas. Donc c'est ce qu'on appelle la dichotomie martienne, avec les hauts plateaux au sud, et ici les grandes plaines, de Vastitas, Borealis, etc. Et entre les deux, vous avez des sortes de grosses bottes comme ça, qu'on appelle la ride, le Tarsis, qui est une sorte de gilantesque grand chaud avec plein de volcans, ce genre de chose. Donc c'est très joli, les balais, les canyons fantastiques ou le Valais Marineris. Et nous, on s'est posé ici, inside, au niveau des visions paliciaires, et on est en bas de cette structure, qui s'appelle les visions blancs, ce qui est un volcan aussi. Donc je vais faire un petit zoom. Donc ça c'est des données qu'on appelle les données MOLA. Donc c'est des données laser qui tournent autour de Mars, qui prennent l'altitude. Et vous voyez, c'est une résolution de 463 mètres par pixel. Ce n'est pas trop mal, mais on va commencer à se rapprocher pour voir ce sens. Vous voyez, c'est joli. On n'est pas loin de cette frontière entre le bateau haut et l'église en pleine. Il y a quand même pas mal de critères. On zoom. Ah voilà, vous voyez, les îles planiciaires, c'est assez plat, c'est assez chouette. Mais vous voyez, on commence à arriver ici, 50 km, on est un peu à la limite de la résolution des données. Donc pour ça, on va utiliser peut-être d'autres données, d'imager spatiale, qui tournent autour de Mars depuis 10 ans. Donc on a des données très haute résolution. Vous voyez, voici la résolution du dessus, paf. Ça c'est des images qui sont ultra-rouge, qui sont à 100 mètres par pixel. Et vous voyez que, par rapport à la même vue avant, on voit quand même pas mal de petits détails en plus, des craters, ce genre de choses. Donc on peut commencer déjà à observer de mieux ces atterrissages. Hop, on a un zoom un peu plus. Donc là, on est à 10 km ici de résolution, enfin d'échelle. Toujours à 100 mètres par pixel. Et on a des images encore mieux qui est au CTX, 6 mètres par pixel. Et là, vous voyez, on a encore un détail fabuleux. Ce genre d'image, on a une couverture globale sur Mars. Donc vous pouvez très facilement, c'est gratuit, tout est gratuit, vous pouvez aller sur Google Mars, Google Earth pour Mars. Vous pouvez aller sur le site de CTX, télécharger cette image et regarder, c'est magnifique, vous pouvez passer des ailes. Et on a même des images à Mars qui sont gratuites et qui sont à 25 cm par pixel. Donc voici la zone d'atterrissage, post-atterrissage, à 25 cm par pixel. Et donc ça, c'est le point noir ici, c'est la sonde. La tâche noire, c'est due aux roquettes, qui vont un peu à travers le sol. Et vous avez un petit zoom ici de la sonde, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous en reconnaissez bien la partie centrale avec les deux oreilles dominiquées qui sont les deux palaux solaires qui alimentent la sonde. Ce qui est assez exceptionnel aussi, c'est que je vous ai montré l'atterrissage. Si on trouve ici, on a retrouvé le parachute avec le top qui est au sommet de la sonde. On voit presque les fils de parachute aussi. Et ici, on a retrouvé le bouclier thermique qui a été éjecté avant la montrée de la sonde. Donc là, c'est vraiment super parce qu'on a vraiment une preuve, on voit concrètement que la sonde s'est posée. On sait voler, on peut la localiser. Et donc ça, c'est très important d'avoir la localisation pour ensuite, lorsqu'on va vouloir repérer les séismes, mesurer les distances et faire des mesures assez précises de localisation et de temps de parcours. Donc la sonde s'est posée, elle a envoyé ses premières images. Ça, c'est la première image qu'elle a envoyée trois minutes après l'atterrissage. Moi, j'avoue que ça, c'était le moment le plus nouveau pour moi, je pense. Pas le temps de savoir si ça s'était posé, mais de vraiment avoir une première image assez rapidement, donc ça, cette caméra, c'est ce qu'on appelle la caméra ICC, elle est située sous le lander. Ça, c'est le premier selfie qu'il a fait de l'atterrisseur. Et sous le lander, on trouve la plateforme ici, vous avez une caméra en tank, c'est pour ça que c'est un peu déformé, qui avait un cache là, donc il y avait plein de poussières, et ensuite ça va mieux. Et il y a une autre caméra qui est ICC, qui est située sur le bras robotique, qui est sur le dessus, c'est comme ça qu'on a pu faire le selfie. Et donc, voilà, on a pu voir que tout allait bien. Ici, c'est le 6m, tout va bien, il est allé entier. Ici, on a le bouclier, et ici, la sondage fécule, donc tout va bien. Et là, eh ben, on a fait croire, on a commencé à mettre ON. Il y a certains instruments pour voir si c'est un équivalent entier. Et ça, c'est les premières données ici, là. Vous voyez, c'est les données de pression, qui ont été mesurées par les tweets, peu de temps après l'arrivée, quelques jours après l'atterrissage, pour faire écouter. Le son ici a été sonifié, donc les données ont été mises dans la gaine de fréquence automobile. Ça donne une bonne idée du temps qu'il fait sur Mars. Je ne sais pas, c'est un petit levanteur dans une grande plaine. Vous voyez, il est bien là, il est bien sonne. Vous voyez, on va se poser au soleil. Vous voyez, on va faire un peu de frais, là, ça va. Donc, les capteurs de pression marchent bien, en mesure d'activité atmosphérique, tout va bien. Après, on a commencé à allumer les capteurs du cyclomètre. Il faut savoir que les DVB, les capteurs français, ils ont besoin pour bien fonctionner et ne pas s'assurer pendant le signeau, d'être bien positionnés au sol, nubler, s'ilibrer. Donc, il y a le temps de faire un petit ajustement. Par contre, les capteurs anglais, ce que je vous ai montré, s'ilibrer, eux, ils peuvent marcher sans gravité. Donc, on a pu les allumer. Et ça, c'est le signal qu'on a observé directement, depuis les courtes périodes, les SP. Et ça, c'est ce qu'on appelle un spectrogramme. Donc, c'est exactement le signal que vous voyez là-dessus. Et c'est la gamme de fréquences, ici, des signaux observés, en fonction du temps. Donc, vous voyez, c'est assez saturé, c'est assez fort en bruit. On ne voit pas grand-chose, mais on mesure quand même. Je ne sais pas si la vidéo va marcher. Peut-être qu'elle est un peu courte. Voilà. Ça, c'est le son. Cette fois, sonifiée, donc, bien sûr, c'est pas en temps réel. On a un raccourci de signal. Mais ici, on a le son des courtes périodes. Et ce signal, vous voyez, on a des fortes vibrations, on a des fortes signatures, ici, de fréquences, qu'on voit tout le long, et qui sont essentiellement liées à l'appareil commun. C'est-à-dire que le vent, ici, on va faire vibrer l'appareil, il y a des bonnes solaires, et, après une certaine fréquence, on va enregistrer au niveau du capteur courtes périodes. Donc, là, finalement, on est un peu de stations météo, pour rassembler sur la phase de déploiement. Manchu, ici, la petite phase de déploiement. Donc, là, c'est un peu le vrai... l'atterrissage réel, le puissisme au net sur le sol martien, c'est ça qui est un peu émouvant. Je vais vous mettre en direct la vidéo qui a été filmée par mon boss quand il s'assait poser aux... Ça, c'est en direct des Etats-Unis. Alors, attendez, si je retrouve le sourire. Est-ce que ça marche ? Il m'a renvoyé en arrière. Ok, je suis en arrière. Est-ce qu'il s'en est assez bullosé sur Internet ? Voilà. En fait, on n'a pas une caméra qui marche tout le temps. On a des photos. Là, vous voyez, c'est la photo qui a été prise avant que ça se pose. Et on va attendez la photo après le déploiement. On va voir ça. Oh ! Oh ! Oh ! C'était la folie furieuse. Je vais vous lever la corde. Mais en même temps, on a une très belle photo qui trouve que le sismo est bien imposé. Parce qu'il y a eu plein de tests au niveau du QJL. Je vous montre la photo d'après, d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est l'éphivalent au QJL dans un grand hangar. Ils ont la réplique exacte de Newlander. Ils font plein de tests. Quand ils sont arrivés, en premier, ils ont fait plein de photos de la zone de travail pour faire ce qu'on appelle des cinémosanéliques et des modèles de terrain pour avoir une idée de la topographie. Et ils ont reconstitué ça dans le hangar. Et ils ont fait des simulations de poses. Et donc, des fois, on met les sismes sur le tour. Mais comme ça, on n'avait pas sûr. Mais là, ils étaient rodés. Ils se sont posés. C'est ce qu'ils ont été super prétents. Et donc, une fois qu'ils ont fait ça, on a pu lâcher le sismo. Là, je vais vous montrer une série de photos. Une photo, vu qu'il y en a un dessous, qui est récapitulée les 100 premiers jours de déploiement. Donc, vous allez avoir une idée un peu du temps qu'il fait sur Mars et de l'activité de Newlander. C'est un petit peu lourd. Ça met le temps à se lancer. Mais ça va se lancer aux folies. Donc ça, c'est la première photo que vous reconnaissez. Voilà. On se pose. Ah ! Là, il y a le câble qui est attaché, toujours. Ensuite, on va lâcher ce câble, voilà, pour découper les Newlanders. Ensuite, on va niveler, voilà, vous avez vu, c'est baissé un petit peu. Et là, on se rend compte ensuite qu'il faut, ici, une bouche qui permet de découpler le signal du lander au sismomètre. Donc, il faut qu'on tire un petit peu le câble pour transmettre les données, pour avoir vraiment un signal qui soit propre sur le sismomètre. Après, on a fait ça. On pose le petit WTS, donc le cap de la protection. Vous voyez, il fait un peu froid au début. La jupe, elle s'est descendue un petit peu après, en se réchauffant. Et on a une jupe thermique, fait en câble de maille. C'est super chouette, ça pose la forme du terrain. Et après, on a fait ça, je fais des coups vraiment qui se passent super bien. Je vous montre la même vue, mais depuis la caméra du bras. Peut-être que ça va donner un petit peu envie de venir, mais c'est quand même assez chouette de voir ça. Je pense que ça va marcher. Voilà, comme ça, on s'est posé. On regardera le sol. Ce qui est bien, c'est qu'on voit le drapant, en fait, qui était au début, qui était posé. Donc là, au début, on est arrivé. On a fait des petits panoramas. On regarde ce qu'il se passe. C'est comme ça qu'on a construit le selfie. On fait des photos du sol. Vous voyez qu'on voit très bien, ici, il y a des petites traces. Vous voyez, c'est là, c'est là. Hop ! On a des petites traces, des cailloux qui ont roulé, dû à l'effet des roquettes. Donc c'est super chouette, on peut faire plein de choses déjà sur la propriété du sol, la cohésion du sol, tout autre chose. Ici, on fait un petit panorama pour voir un peu ce qui se passe autour de nous. C'est assez plein, il y a des planiciens. Mais globalement, on est vraiment bien tombés. On est dans un cratère, en fait. Une sorte de cratère assez ancien. Et là, il est assez chanceux, parce que plus loin, il y a des blocs qui font 2 mètres. Donc ça aurait été un peu catastrophique pour l'intéresser. Le plan, c'est très bien passé. Il y a quand même des cailloux en dessous qui ont été, hop ! On enlève le grappin, on se positionne, on l'enlève, on pose. Ça se fait super bien. On ajuste, on l'enlève et on fait plein de photos pour voir où en est les salles de travail. Est-ce qu'on est content de le mettre ? Parce qu'à chaque étape, c'est ce qu'on appelle le go, le go. Donc est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va pas ? Est-ce qu'on lâche le grappin ou est-ce qu'on ne lâche pas ? Et c'est pour ça que le go de go, ça fait conner. Donc à chaque fois qu'on fait une décision, il fait un gros coup de nom dans la salle de l'opération. Là, vous voyez, on a passé 4 jours à essayer d'enlever le grappin sur l'œuf de l'œuf de l'œuf. On n'y arrivait pas. Là, il a essayé, il a dit... Voilà. Et donc ça, ça fait un peu de retard, quelque chose de retard pour faire ça. Pour pouvoir utiliser l'appel et reculer. Vous avez dit tout à l'heure qu'on avait reculé le bras. Donc là, on recule le câble. Et là aussi, encore, il faut y aller plus doucement parce qu'on ne peut pas sélectionner le câble. Donc on y va centimètre par centimètre. Ça ne marche pas. Hop, on fait un petit panorama, on prend des photos. Et là, hop, ça marche. On tire le câble pour avoir la boucle qui soit ici découplée du sismomètre. Voilà, c'est bon, on a un petit espace de 2 centimètre. On est content. Et notre sismomètre a découplé. Une fois qu'on est content, on va pouvoir mettre la protection. Hop, on va release the ground. Hop, voilà. Et on fait les ajustements. On voit ce qu'on est. On choc. Tac, c'est beau quand même. C'est naturel. Ça me surprend toujours comment on arrive à faire ça. Hop. Ça se pose. Et après, on fait des retours encore. Vous voyez, le... Vous voyez, c'est assez marrant. C'est 10 choses qu'on appelle son ignomont. Ça sert aussi clair en solaire. Donc c'est pour ça, grâce à ça, on est un spécialiste en France du ignomont. C'est lui qui a conçu ce machin-là. Et grâce à ça, il a même temps après l'attélissage. Genre, quand on l'a eu des photos, il a dit, bah non, il est là. Et il était là. Et il a mis en évidence 20 groupes d'erreurs dans lesquels qu'il filelle. Et là, il est là, grâce au nom. Là, on va poser HFQ. Vous voyez, on a une petite trace qui est assez chouette qui montre que c'est un petit peu posé comme ça. Et voilà, et c'est fini. Et là, on s'est posé. Et donc, on va pouvoir commencer à faire de la science. Ah ! Alors là, on va entendre des vrais scélismes. Et bien, il y a HFQ. Je vais vous montrer au dépêche HFQ, cette petite sonde, là. On fait des petits points sols pour entrer dans le sol. Et donc ça, on va l'enregistrer au niveau du sismomètre. Ça va faire des scénions. Ce que vous voyez ici. Donc ça, c'est les trois capteurs français qui sont positionnés comme ça. En sud, trois composés pour faire le nord-est-sud vertériellement. Et donc, tac, 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 il avait creusé. Nous, on arrivait à ses 5 mètres dans le sol. Et donc là, on a pu faire déjà de la première, on va dire, de la sismique active. Enfin, pas si on va dans les scélismes. Là, c'est nous qui générons les scélismes en générant ses scélismes. Et alors, je fais ça marcher. Alors, c'est la mode en solifiant à x2 le bout du marteau. Donc, c'est x2, on peut le faire aussi x5. Voilà, c'est déjà plus, on sent que là, on martèle, on creuse. Bon, malheureusement, le sol martiant s'est avéré plus qu'à petit prévu, en passant des 2,4 cm. C'est bien, je ne peux. Donc, on arrive à 5 mètres, ce n'est pas normal, parce que les éléments sont des escaliers. Donc, en ce moment, ils sont en train d'essayer de travailler sur la même sonde. Enfin, sur la même façon d'aider la sonde à aller dans le sol. Je crois qu'ils avaient fait plein de tests, ça marche super bien. Quand il y a un caillou, le truc, il passe autour, il revient à la verticale, c'est à 5 mètres. Là, peut-être que ce n'est pas un caillou comme ça, mais c'est loup. Le fait est qu'ils ont essayé de rechopper la sonde avec le drapain, l'enlever pour essayer d'appeler la pelle de la fille sur la sonde pour l'aider à arrêter la sonde. C'est un peu... ça me semble fou, mais... Moi, je travaille sur le systémomètre, ça marche bien. Et on a eu le premier séisme. Là, je vous montre juste un petit récapitulatif, parce que ça, c'est un moment assez historique quand même. La sismologie planétaire. Ça, c'est le premier séisme enregistré sur Terre en 1889, un sismo installé en Allemagne, en Côte d'Irne. Ça, c'est le premier enregistrement d'un séisme lunaire avec l'émission Apollo. Je crois que c'est du tout courant, mais on y a déjà un peu sur la Lune. Et l'émission Apollo ont déployé plusieurs sismomètres, qui ont été enregistré sur la Lune, puis lors de 3-4 heures minimum. Après, c'est un église à la lune, je suis enregistré sur le discipline, comme ça. On a fait exporter la lune sur le cadre. Peut-être que c'est le même chose, mais un thésard aussi, avec le cadre qui remet sismomètre de toute façon physique. Et là, on a l'aspect de l'âge, indépendamment, on n'a rien de l'âge. Ça, on a l'église. C'est magnifique. On s'arrête à l'église. Merci. Et donc, ça va ici. C'est le premier signaux. Un séisme, on va dire, assez conséquent pour qu'on soit confiant, qui ne soit pas assez vite. Ça, c'est le signal, ici, des capteurs sismiques. Ici, vous avez le champon au-dessus à l'espectrobrin, ce que je vous ai monté tout à l'heure, qui était dans les couleurs rouges, beaucoup bruit. Quand on s'est posé au sol, c'est devenu bleu, beaucoup plus calme quand on a posé le capteur à l'église protection. On revient à la sensibilité du capteur français. On peut mesurer le déplacement d'un atout de l'hôtel et d'un atout de l'hérogène. Donc, c'est pas rien. Parce qu'on voit vraiment des déplacements très fins. Donc là, ce que vous allez attendre, quand ça a été sonifié, ça s'est fait au sol 128. Donc ça, c'est le sol, c'est le jour martillant, on appelle ça des sols. On a enregistré, c'est notre fréquence qui est située ici. Avant, vous allez entendre le bruit du vent, son bruit en mer. Et après, vous avez un énorme signal ici qui est lié à la activité du bras. Vous allez pouvoir entendre les différences entre les trois sons. et après, vous allez voir le vent. ... ... ... ... ... ... ... ... Vous voyez qu'on a une forme d'onde qui est assez compactée. C'est difficile de voir plus faire qu'en arriver. C'est parce qu'on a quelque chose qui est de très faible amplitude. Donc, c'est assez difficile de détecter une première phase d'arrivée du coup du bruit en mer. Vous voyez qu'on a des signaux qui peuvent être fort. Il y a des fonceurs. Donc, c'est un peu difficile de faire sur quelque chose quand on a un CI d'assez faible amplitude. Aussi, ça peut nous voir dire quelque chose. Ça peut nous voir dire que les séismes ne sont pas les mêmes cultures de terre et qu'on a des choses qui ressembleraient plus à ce qu'on a sur la lune. Vous voyez, on a des choses assez longues périodes et qui pourraient affier à d'autres processus à l'intérieur de l'autre. Et ça, c'était sans compter l'événement du sol 173 que j'ai le droit de vous montrer depuis quelques jours. Avant, je n'ai pas le droit. Maintenant, j'ai le droit. Et ça, c'est un vrai séisme qu'on a détecté le long de mai 2019. Et là, vous voyez, entre ces spectrogrammes, là, on a zoomé sur la forme d'onde au niveau du séisme et on a une première arrivée d'excelation qui excite des basses fréquences entre 0 et 20 Hz. Et on a une deuxième arrivée, ici, à plus forte amplitude, correspond à 2 ondes S. Donc là, on a vraiment quelque chose qui pourrait s'apparenter à un magnifique 3. Et à partir duquel on a pu se poser quand même une question. on a pu faire les premières estimations de la direction du séisme. Voici bien la distance épicentrale depuis la station et se dire quelles pourraient être les sources des séismes. Et donc, c'est ce que je vais essayer. On va essayer de regarder. Je ne vais pas vous parler exactement des résultats parce que je ne sais pas pourquoi. Mais je vais essayer de vous parler des différentes sources sismiques qui peuvent exister sur Mars. Petit dessin, transition. La première, c'est les impacts de Mars. En fait, c'est un peu la source de séisme principale sur Mars. Vous avez vu que la surface est intensément catégorisée parce que l'atmosphère est beaucoup moins importante sur Terre. Les impacts, eux, vont arriver plus facilement à la surface et créer des ondes de chocs lorsqu'ils vont atteindre la surface. Et ces ondes de chocs vont être enregistrées sur le sismon-être. Et ce qui est assez chouette, c'est que, donc, on a un impact qui génère ces ondes sismiques. Les ondes sismiques sont enregistrées. On va essayer de voir quelle est la source. Et je vous ai dit qu'on a une couverture avec l'imagerie qui est assez exceptionnelle sur Mars. Et ici, c'est deux exemples d'une machine VX à 6 mètres de résolution. Une qui était depuis 4 juin 2008, une le 18-2008. Et vous voyez les différences ici. Il y a une trace moire qui met un nouvel impact qui arrive. qu'on a pu choper grâce à l'orbiteur Enero. Ici, c'est un peu plus joli même. Vous voyez carrément la trace du blast avec cette forme d'une toile assez caractéristique. Où, donc, avant, on n'avait rien. Et après, on a cette trace d'impact formidable. Et rien que cette trace d'impact peut donner beaucoup d'informations aussi sur la taille de l'objet qui est arrivé à la surface. ça comprend déduire une énergie et qu'est-ce qu'on voit ça prend à enregistrer sur le sismomètre. Et surtout, ça nous donne une localisation précise. On peut tenir compte quand on étudie les signaux sismoségétiques. Donc là, ça nous donne des contraintes en plus qui sont fortes. Une autre sorte de séisme, c'est ce qu'on appelle le TEPSTELO. Le tourbillon de saut en plein de séparation dans le flot. Donc ici, c'est une vue d'artiste mais ça, c'est une image faite par un satellite. Et on voit, c'est assez connu même sur Terre, c'est pas des tornades, mais c'est des tourbillons d'air chaud qu'on reçoit dans les déserts. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos de déserts aux Etats-Unis pendant le Burman, ça flambe dans le temps des tourbillons poussières. C'est exactement ça. Sauf qu'on en a aussi sur Mars une activité impressionnante. Donc là, vous voyez, on en a eu plus du dessus. Ici, c'est la forme du tourbillon poussière. Et là, c'est pas sa trace, mais c'est l'ombre du tourbillon. Et donc ça, on le sait qu'il y en a sur Mars puisqu'il y a eu des missions auparavant qui se sont baladées sur Mars. Il y a Curiosity Team et il y a eu aussi des missions Spirit Opportunity qui sont des petits jumeaux, des petites sondes, des petits rover jumeaux qui ont été envoyés en 2003. Ils s'étaient prévus pour marcher quelques mois. Au final, l'une a marché en 2010, c'est venu jusqu'en février dernier. Donc, c'est pas le cas d'être. Et donc là, vous avez une superbe photo d'Opportunity avec les traces de son rover. Et au fond, un petit Dezébile dans le champ. Et là, vous avez une petite vidéo de Spirit qui est attrapée. Un petit Dezébile qui se balade devant lui. Ça, c'est super chouette. Parce que donc ça, pourquoi c'est intéressant pour faire la science ? Je vais le dire après. C'est parce que ça vient des eaux sismiques. Et donc, qu'est-ce qu'il y en a autour du site d'atterrissage ? Un jour, on a montré les images générales. C'est un travail qu'on a fait récemment. Ces sont faits sur le site d'atterrissage. Ça, c'est des images de 2014. Il n'y a pas la sonde. Paf ! On atterrit. Il y a la sonde. Très bien. Et la sonde des héros a pris cette photo le 6 décembre. On a eu la chance d'avoir un passage 5 jours après de la sonde au même endroit qui a pris une deuxième photo. Je vais passer la deuxième photo. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Même si vous n'êtes pas spécialiste, vous voyez très bien qu'on a une trace majeure qui passe à travers un travers ici, à travers l'image. Et donc ça, c'est le passage d'un tourbillon poussière qui a soulevé la poussière, justement. C'est un effet acélérateur et qui a révélé une trace du sombre. Vous en avez une, vous avez peut-être détecté qu'il y en avait l'autre. Si on fait un raffinant entre les deux images, voici ce qu'on voit. Donc ça, c'est une différence entre les deux images. Et tout ce qu'on voit, c'est la différence. Et vous voyez, on retrouve bien la grosse trac. Mais il y en a tout un tas. En 5 jours, c'est très actif. On a plein de passages de tourbillons poussières. Ça, c'est un petit zone. Je trouve ça fantastique. C'est super joli. Ça, c'est un zone sur cette trac ici. Vous voyez même les traces qu'on appelle des structures un peu en plumes qui montrent le tourbillon poussière, qui laissent des traces. Bref. Et là, c'est super joli. C'est au plus haut nord. Vous avez les mêmes structures mais vous voyez même l'autre côté. c'est-à-dire que vous voyez la trace circulaire parfaitement bien nous baser. Donc là, on a une idée encore une fois de la dimension du diamètre de l'objet. on a observé sur Terre. On a fait la mesure. On peut essayer de trouver des bonnes échelles pour savoir qu'il y a la puissance générale par les vents. Quel est le volume de poussière qui va être soulevé. Et notamment, donc, ce qui veut dire quoi c'est intéressant, c'est que c'est ce qu'il y a ce caractère, il va légèrement défendre le sol et créer des ondes sismiques. Et ces ondes sismiques, elles vont être enregistrées par CELIS, le sismo, mais aussi par les capteurs de vent qui sont sur la station. Donc ça, c'est des données d'Inside. Vous avez trois capteurs français et là, vous avez le capteur de pression. Et quand on a le passage du SDV, on a une chute de pression, c'est classique sur le scénérateur. Et à côté de ça, on a le capteur du sismo 1 qui réagit et qui a des formes très caractéristiques. Ça, c'est la forme sur le vertical, une forme assez enlevée avec ce plus compliqué. Ces deux composantes horizontales aussi ont des formes très caractéristiques des best-débiles. Donc ça, c'est super. On a une activité nonce de best-débiles. On en a des tas et des tas par jour. On peut commencer à faire des sciences aussi vers ça. Et bien sûr, je vous ai dit que je travaillais sur les failles ici sur Terre avant. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'écran numéro de Mars ou Mars Break qui est entré dans le langage du monde de Mars Break et qui sont générés par la tectonique active de Mars. Tectonique active, pour Mars, il y en a plein qui nous diront que Mars n'est pas actif, c'est pas tectonique, il n'y a pas de tectonique de plaque, il n'y a aucune raison d'avoir de la tectonique. Je vais tenter de dire oui, la tectonique est plaque, mais il y en a plein de la déformation de place, il y a des grandes failles qui traversent Mars. Mars, l'activité que j'ai été mis de Mars c'était il y a plus 3 milliards d'années où il y avait des grands volcans qui sont formés, et associés à ces grands volcans, on a la déformation, on a du magma en profondeur qui s'intrusse, qui va faire des grabenes en surface, et dans le choc, et c'est donc des failles qui vont générer des sites. Et donc si on regarde une carte de nouveau de la région, je vous ai mis la carte des feuilles qui a été compilée par des scientifiques dans la région du site d'atterrissage qui est ici, et visuellement, vous voyez que liés à ce volcan, on a des tas de grabenes, des tas de failles qui sont assez majeures. Ça c'est une cartographie qu'on a faite récemment à la PGP, et donc c'est un système qui m'intéresse particulièrement, je vous le dis, on peut sûrement trouver des zones actives liées à ces structures. Donc c'est l'intime, parce que toi, c'est la serre de Jusse Sae, ça fait quand même plus de 1200 km de l'eau, donc c'est quand même la bonne griffe, et il y a des études et dans la littérature qui montrent qu'il y a sûrement une activité volcanique crescente, c'est dans les 4 derniers millions d'années, ce qui est très récent chez les chiens. Voilà une petite église pour vous montrer que je ne m'en parle. C'est quand même, on voit très très bien ces structures-là qui montrent qu'elles sont vraiment radiales par rapport au volcan. On a vraiment un lien génétique entre le volcan, le magma qui se propage et la formation des Graven en surface. Si on fait un zoom avec les images à Airize et qu'on arrive à faire des dérègles à résolution, des modèles de terrain, là c'est une vue sur des Graven. Vous voyez très très bien, on a vu l'anthrologie même comme ce qu'on voit sur Terre, avec des petites ravines, c'est assez joli, on voit les cratères, et là on a cette fossée immense qui peut faire plus d'un kilomètre de large et à 600 mètres de profondeur donc c'est quand même des structures marrantes. Donc ça, c'est le cerveau socialé et lié à ces choses-là, vous voyez, on a des pentes qui sont assez fortes et donc on a aussi beaucoup de déstabilisation de pentes. On a des phénomènes comme ici, vous avez une photo dans des Graven, là on est en hauteur, ici on a une porte quasi verticale et ici on est en fond de fossé. Et là, c'est le satellite qui appris en photo pour avoir une déstabilisation de pentes. Donc on a une sorte de glissement de terrain, des chutes de blocs dans le fond des fossés et ces chutes de blocs sont assez fortes elles peuvent être affectées par le système. Ici, c'est juste un zoom aussi sur les fonds des fossés. Vous voyez, on montre que sur le fond des fossés on a des blocs, si vous voyez l'échelle c'est quand même plusieurs mètres de dimension et vous avez la trace ici qui montre qu'ils ont débrouillé la pente assez récemment. Donc on a une activité de chute de blocs et c'est des choses qui nous intéresse aussi pour caractériser l'activité ici. Là c'est une petite slide pour résonner un peu sur ces sources-là. Juste pour vous sensibiliser au fait que je pense que vous avez tous entendu parler de Richter et d'abonner à Richter sur le nombre de séismes par an. Donc il y a la magnitude de Richter et il y a aussi une loi qui montre que le nombre de séismes par an sur Terre suit une loi pour une magnitude donnée. On a une décrascence parfaite du nombre de séismes pour des plus faibles jusqu'aux plus fortes magnitude. On sait ce que pense ici ce graphique. On a le nombre de séismes par an. On a la magnitude qui augmente vers à droite et on a une décrascence sur une loi qui est observée, chapulée et qui continue d'observer. Donc c'est très chouette. Ici vous avez des données terrestres. Ici on a en violet des lunettes. Donc ça marche aussi sur la Lune. Et ça ici vous avez toutes les prédictions qui ont été faites avant le déconnage de la mission d'Arsène pour les voir se restiturer entre la Terre et entre la Lune. C'est une position qu'on s'attend à observer. On s'attend à une activité donc bien moins importante que la Terre. On s'attend à avoir 1 à 2 magnitude 5 supérieurs à 5 par an, une dizaine de magnitude 4.5 et 15 à 20 à 3.5 voire plus. Voilà. Pour l'instant il permet d'être enregistré. c'est des magnitudes assez faibles. La magnitude la plus forte que je vous ai montré c'était 37,28. Donc on serait plutôt en deçà. On s'approcherait presque de la Lune. Mais bon, on ne capresse pas. On a vu un beau signal. On espère qu'on va avoir assez de séismes pour pouvoir quand même une représentation on va dire robuste de l'activité systématique. Il y a d'autres sources. Je vous ai parlé des sources éctoniques, des sources actives, HPQ, des sources atmosphériques mais il y a aussi une source qu'on parle d'ici qui est liée à la marée trop grosse. C'est-à-dire qu'il y a une Lune autour de Mars qui passe. Et comme la Lune sur Terre elle crée des déformations à la surface de la planète et ça aussi à très longue durée on peut l'observer sur ce système. C'est des choses qui nous intéresse aussi. Voilà. Je vous invite bientôt avec ces quelques dernières slides pour vous dire que si vous avez plus d'informations pour l'émission vous pouvez aller voir ces citables c'est la NASA of course mais aussi le site AC CX Insight qui est très bien documenté où il y a l'histoire de Mars et tout ça c'est super chouette. N'hésitez pas à vous balader sur Google Earth les images que vous avez montrées elles sont ici sur Google Earth vous pouvez cliquer les télécharger c'est gratuit vous avez aussi les deux capteurs en arrière de CTX ça c'est un gain aussi assez chouette qui montre des belles images de Mars on fait aussi et pour nous si vous voulez plus d'infos il y a une super expo retenue par Edumet sur Insight donc ils peuvent montrer ce que c'est en 6 mètres ils peuvent vous montrer aussi un petit peu plus de détails sur des panneaux sur ça il y a aussi la réalité virtuelle qui utilise les images martiennes pour essayer de faire de la géologie terrain sur Mars donc ça c'est un peu l'avenir on essaie de le vendre pour faire des campes terrain avec nos étudiants vous vous baladez vous mettez votre casque et là on a représenté les images que je vais vous montrer autour de vous avec une vraie la vraie topographie et vous pouvez vous balader on va en hauteur on peut zoomer et dire si cette zone-là m'intéresse on va aller voir ce qu'il se passe aller en zone tac tiens t'as vu il y a une déstabilisation une fracture on va faire des mesures un délande ou ça ce genre de choses donc il y a plein de potentiel dans l'utilisation de la réalité virtuelle pour ça enfin je vous quitte avec quelque chose assez marrant qui est une vidéo utile de quelqu'un qui a découvert donc Insight qui a réalisé le bruit qu'il a fait une courte période qui a montré le bruit du vent et donc il s'est dit tiens j'ai un moteur de musique avec ça et je vous remercie pour votre attention 1 1 1 2 4 4 1 1 1 2 2 3 4 5 2 3 Je vais juste speeder ça, vous pouvez essayer de faire ça si vous voulez, c'est wild. Il faut sauter le son, comme on a fait. Je vais essayer de faire un autre octava particular. C'est un perfect minor chord. C'est un E minor, donc je vais devoir faire ça. Let's catch up after that step. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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